Salut Jonathan, tu viens de gagner l'épreuve du frère World Tour de Chamonix après avoir été champion du monde 2012. Est-ce que tu peux nous parler de ta saison en 2013 ? Je viens de gagner à Chamonix en fin février. Je suis vraiment content de cette victoire à domicile, ça fait plaisir. Pour moi, ça relance ma saison parce que les deux premières compétitions, je suis tombé. A Revelstoke notamment, j'ai fait un run assez engagé, je suis tombé en bas et après j'ai enchaîné à Courmayer. Où j'avais un bon run mais j'ai fait une petite faute en bas et là c'est une erreur qui a payé. J'ai fini 9ème à Courmayer et 15ème à Revelstoke. Et avec ma victoire à Chamonix, je suis 6ème maintenant en général. Et donc il reste encore 3 événements. Donc il reste Kirkwood, Fiberboon et la grande finale à Verbier. Voilà, on va essayer d'y faire au feeling. Voilà, avec ma bonne planche. Maintenant je suis bien réglé pour la saison. On va tout faire pour représenter Chamonix le plus longtemps possible. Surtout de se faire plaisir. Et pourquoi tu gagnes à Chamonix ? Chamonix, je gagne parce que je pense que je suis un bon run, j'ai une bonne fluidité. Et j'ai bien de la vitesse aussi. Des gros sauts et en bas je saute une grosse double barre assez vite. Et puis je ne fais aucune erreur quoi. Et tes gros concurrents cette année ? Mes gros concurrents, c'est un peu le même qu'en l'année dernière, c'est Ralph Backstrom. qui est encore premier au général maintenant. L'américain. Et après, derrière, il y a Aurelien Routin, c'est un français de la Grave. Un bon copain à moi. Et Emilien Badou. Il y a du gros potentiel. Donc eux, c'est les 3 qui sont sur le podium actuellement. Mais il y a encore d'autres riders derrière qui sont forts cette année. Parce qu'en ayant lié les 2 tours là, maintenant Etats-Unis et tout le tour Europe. En fait, ça peut faire le tour l'année dernière. Mais finalement, il n'y avait pas entièrement tous les riders américains. Parce qu'il y avait 2 tours divisés. Et maintenant, on a rejoint le tour américain et le tour français. Et donc, il y a plus de niveaux, il y a plus de riders. Et c'est vraiment, ça va être une saison qui est bien intéressante. Il y a des bonnes conditions. Donc c'est super, ça va bien se passer. Et un petit mot sur celui qui a designé ta planche ? Ben un petit mot, je vais essayer de faire court. Mais il y a tant de choses à dire sur Klinos. Je travaille avec Klinos depuis maintenant 3 ans. On avait fait une première planche comme ça avec un bouquetin. C'était plutôt bleu derrière. C'était aussi une très bonne planche. J'aime bien travailler avec Klinos parce que c'est un super artiste. Il a fait des super graves. J'aime bien son style. Et maintenant, c'est vrai qu'on a un peu la même manière de penser. Moi, je lui donne mes idées et lui, il les conceptualise. Et c'est marrant parce que finalement, à chaque fois, il fait à peu près exactement comme je l'aurais imaginé. Donc c'est bien, on s'entend bien. Et voilà, on vient de faire encore des belles planches. Je vais avoir encore un nouveau promodèle en 2014 chez Imperium. Avec, pareil, une sérigraphie par Klinos. Voilà, représente Klinos Totem. POP 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 POP